Cette exposition, c'est une exposition sur le selfie, qui a la particularité d'être une expo qui ne montre que des selfies. Donc ce n'est pas une exposition qui va montrer les gens en train de faire des selfies, mais toutes les photos sont des selfies, soit d'amateurs, soit comme pour cette série-là, d'artistes ou de professionnels. J'ai travaillé pendant un peu plus de six mois de recherches, évidemment énormément sur Internet et sur les réseaux sociaux, et j'ai engrangé comme ça une multitude d'images, parce que c'est aujourd'hui la plus grosse production d'images, c'est le selfie, chaque jour il y a des millions de selfies qui sont réalisées, et l'exposition se compose en 22 chapitres de types de selfies. J'ai fait en sorte d'avoir des selfies issus de différents pays, mais comme beaucoup de recherches fonctionnent à partir de mots-clés, notamment de hashtags, il m'a été difficile d'aller dans des pays qui ont une autre écriture, par exemple la Chine, qui a une grosse production d'images, mais qui n'a d'une part pas les mêmes réseaux sociaux et pas la même écriture. Et dans l'exposition, vous avez des selfies qui viennent un peu plus de monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada